Un sujet qui aurait pu faire l'objet d'une projection au Festival international du film des droits de l'homme. Tout à fait, nous vous l'annoncions la semaine dernière, le FIFDH bat son plein. Alors la première partie au Luminor s'est terminée le 14 avril, mais il va se poursuivre en itinérance jusqu'au 20, à Paris et dans toute la région Île-de-France. Alors le Festival des droits de l'homme, c'est un festival de films engagés, souvent la plupart du temps des documentaires qui traitent de questions de société ou en tout cas au sens large de la question des droits humains, et ils sont toujours suivis d'un débat. Ça a lieu du 7 au 14 avril ici même au Luminor Hôtel de Ville, dans le 4ème arrondissement de Paris, et du 15 au 20 avril en itinérance en Île-de-France, dans 6 lieux différents associatifs et des cinémas. Ce sont généralement des documentaristes peu connus du grand public, c'est aussi notre travail de mettre en avant des jeunes réalisateurs, ou des réalisateurs qui s'engagent et qui ne sont pas forcément sur les circuits de distribution classiques. Et les thèmes sont très larges, on peut aussi bien un film sur la condition féminine en Iran, ce soir c'est un film sur la question de la fin de vie en Australie, en clôture ça sera quelque chose sur la peine de mort aux Etats-Unis. Le Festival a pour objectif de faire les panoramas le plus larges possibles des droits humains, donc on a tous les continents qui sont représentés en termes de films, et sur le nucléaire, notamment sur la question de l'environnement en général, on a 4 films de long métrage qui étaient dans cette question, on a un sur les crédits carbone, un autre sur les barrages en Chine, un autre sur le nucléaire en Inde, à Reva. Cette année pour la première fois, nous on a voulu mettre plus d'accessibilité, en tout cas rendre plus accessible le festival, donc on a proposé en partenariat avec l'école supérieure d'interprétation et de traduction, l'HESIT, des interprétations en langue des signes et en langue vocale. Voilà, c'est pour le public sourd et malentendant. Dans notre festival, on a un jury de la compétition officielle, qui est composé de cinéastes, producteurs, journalistes, un jury de lycéens, organisé avec le cinéma indépendant parisien, un jury avec le Haut Commissariat des réfugiés, et un dernier jury qui est mis en place au sein de la maison d'arrêt Fleury-Mérogis, avec des personnes détenues. Ça fait trois ans que ce projet existe à Fleury-Mérogis, et sur un mois, on propose une dizaine de projections aux détenus, qui délibèrent et qui ensuite ont une permission de sortie pour venir remettre le prix au film qu'ils ont sélectionné.